Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Au centre de la préoccupation des marchés, on va parler de la dette de la zone euro, d'autant que le 16 avril prochain sera lancé par l'Allemagne un contrat sur la dette française. Alors il y avait déjà un contrat il y a une dizaine d'années sur le matif, sur la dette française. Depuis c'était plutôt du gré à gré. Dites-nous Isor, de quoi s'agit-il exactement ? Alors en effet, comme vous l'avez dit, la date fatidique c'est le 16 avril prochain et Eurex, qui est le marché des dérivés à Francfort, va lancer, avec l'autorisation de l'AFT, qui est l'agence française du Trésor, c'est quand même bien le souligner qu'il y a l'accord des autorités françaises, va lancer un contrat à terme sur les OAT françaises, c'est-à-dire sur la dette française. Alors les avis sont plutôt partagés sur ce produit, parce que c'est vrai que normalement c'est un outil de couverture, mais ça risque bien de devenir un outil de spéculation. Alors justement, ce point est sensible au cœur de la campagne électorale française. Alors est-ce que c'est un hasard du calendrier ? Un hasard du calendrier, ça on ne peut pas tellement le dire, on n'en sait rien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'étant donné que ce produit est commercialisé en Allemagne, et fait en Allemagne, les hommes politiques ne pourront pas lutter contre, même si c'est un outil de spéculation. Oui, alors il faut dire qu'il existe déjà des produits sur la dette allemande et sur la dette italienne. Mais on fera le point dans quelques mois pour savoir effectivement si ce contrat fait toujours parler de lui. Au niveau des valeurs, c'est le début des annonces des résultats aux États-Unis. Alors comme vous l'avez dit, c'est le début, donc pour l'instant, on ne va pas pouvoir faire de bilan. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que celui qui a ouvert le bal, celui qui est souvent très attendu, c'est Alcoa, qui est le géant de l'aluminium, et il a publié contre toute attente un bénéfice trimestriel. Donc ça, c'est un signal plutôt encourageant. Merci Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Sous-titrage ST' 501